Je reviens brièvement sur des petits flashs sur les trois théologies. Il y a la théologie avec un dieu naturel, un peu la Spinoza, Natura. Et puis en bas, ça c'est la théologie saturnienne, en bas on a la théologie de l'Homo Faber, du Martien, l'homme marqué par la planète Mars, si on peut dire, et qui, elle, nous parle d'un homme capable, en quelque sorte, de créer. Ça c'est la fascination pour la création de l'homme, par l'homme, c'est l'homme qui crée, qui est créateur. Et entre les deux, nous avons la théologie du Deus Faber, qui est un dieu qui n'est pas le dieu de la Natura, mais qui n'est pas non plus réductible à l'Homo Faber, c'est le Deus Faber. Le Deus Faber, c'est un dieu qui est décrit dans les tout premiers versets du livre de la Genèse, le Réchit Barat Elohim est à Shamaïm, il va être à Haaretz, il a créé, alors on va lire, il a créé les cieux, Shamaïm, et à Haaretz la Terre. Mais que ça ne veut rien dire, ça ? Au niveau cosmologique, au niveau saturnien, qu'est-ce que c'est que la Terre ? C'est rien du tout. Pourquoi aurait-il créé cette Terre et c'est ici autour de la Terre ? Ce qui est une sorte de géocentrisme et d'anthropocentrisme extraordinaire. Et cet anthropocentrisme, ce géocentrisme, il est celui de la théologie jupitérienne, et non pas de la théologie saturnienne, bien évidemment. Et il n'est pas non plus celui de la théologie de l'Homo Faber en bas du système, parce que l'Homo Faber n'est pas capable de créer quoi que ce soit à ce stade-là et à ce niveau-là. Les miracles d'un Jésus font piètre figure face à la capacité de créer un système solaire conçu pour la Terre et de reprogrammer l'humanité qui devait exister évidemment sous une forme ou sous une autre. Ça c'est tout à fait en dehors. On voit bien qu'à l'aune de la théologie saturnienne et de la théologie jupitérienne, la théologie chrétienne fait piètre figure et elle est à l'échelle de l'homme, et donc elle n'a plus vraiment de transcendance. Sous-titrage Société Radio-Canada